bienvenue sur ma chaîne alors moi je m'appelle agathe et j'ai 23 ans je suis diplômée coach en bien-être et en nutrition et j'ai également une expérience en perte de poids puisqu'il y a quelques années j'ai perdu 33 kg si j'ai décidé de créer ma chaîne youtube c'est pour pouvoir vous partager mes conseils et mes astuces en cuisine en diététique et dans tout ce qui concerne le bien être en général alors il faut savoir que j'ai une petite particularité c'est que je suis malvoyante donc justement j'ai été obligé de développer quelques techniques pour pouvoir cuisiner convenablement je vais vous montrer qu'il est possible de réussir même avec un handicap donc vous inquiétez pas si je regarde pas toujours l'objectif dans les yeux sur ma chaîne je vais vous faire des vidéos recettes des challenges des journées dans mon assiette mais aussi des vidéos face cam pour pouvoir vous parler de plusieurs sujets sur la perte de poids sur la nutrition sur mes astuces mes conseils je vous donnerai aussi mon avis sur certains produits sur certaines méthodes sur des régimes etc etc le but étant de vous partager mes connaissances mes petites astuces également mon expérience puisque moi même je combat tous les jours pour pouvoir maintenir mon poids parce que lorsqu'on perd beaucoup de poids en général on reprend très facilement donc c'est un travail de tous les jours en tout cas j'espère que mon contenu vous plaira et si c'est le cas je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo alors pour cette première vidéo j'ai décidé de vous montrer mes dix astuces favorites en diététique première astuce concernant les matières grasses elles existent sous plusieurs formes on a en tout premier lieu la crème fraîche je vous recommande vivement d'en prendre de la légère maximum 15% de matière grasse il en existe de la 12% de la 7% de la 4% de mémoire comme ça mais ça dépend où vous l'achetez tout simplement on a aussi le lait de coco qui existe sous format light donc même chose on économise quelques calories donc ça vaut toujours le coup on a aussi le beurre mais à consommer avec modération bien sûr alors ensuite on a aussi l'huile qui est une source de matières grasses donc il en existe plein 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 l'huile d'olive l'huile de colza l'huile de lin l'huile de noisette etc etc et elles ont toutes leurs propres intérêts nutritionnels ce que je peux vous recommander c'est de consommer une cuillère à soupe d'huile ou de crème fraîche ou de lait de coco par repas ça vous donne un maximum en fait à ne pas dépasser de manière à pouvoir en consommer sans que ce soit en excès et que ça puisse éventuellement bloquer votre perte de poids on a aussi l'avocat les olives la noix de coco les fruits à coque tout ça c'est aussi des sources de matières grasses ensuite deuxième astuce concernant les viandes on sait que certaines viandes sont à privilégier et d'autres à éviter ou en tout cas à pas consommer fréquemment lorsqu'on cherche à perdre du poids notamment la viande rouge et les viandes grasses type l'agneau le mouton le canard etc tout ce qui va être charcuterie saucisse pâté les rillettes tout ça c'est très très riche encore une fois en matière grasse et donc en calories donc du coup ce qu'on peut privilégier en perte de poids ce sont les viandes blanches poulet la dinde le veau quelques morceaux de porc comme le jambon blanc etc qui sont moins riches que la vraie charcuterie ou les saucisses ou une côte de porc on a aussi le lapin abat etc ensuite concernant la viande rouge le mieux c'est de choisir une viande de bœuf 5% de matière grasse qu'on va consommer environ deux fois par semaine ensuite troisième astuce concernant les produits laitiers donc il y en a trois types on a le fromage les yaourts et le lait concernant le fromage on sait très bien que c'est très riche en matière grasse donc plutôt à éviter ou en petite quantité mais dans tous les cas il y a des fromages à privilégier il existe des fromages moins riches en lipides on va plutôt favoriser quand on cherche à perdre du poids qu'il y'a la mozzarella la ricotta le chèvre frais la cancoyote et il existe aussi des fromages allégés ou en tout cas inférieur à 20% de matière grasse comme le saint mauret l'ortholan etc il y en a plusieurs qui existent je vous invite à regarder au rayon des fromages la partie allégée et vous verrez ce que vous trouvez dans votre magasin ensuite on a les yaourts donc on va privilégier plutôt les yaourts dit non transformés c'est à dire les yaourts nature les petits suisse et les fromages blancs inférieur à 3% de matière grasse c'est pas forcément nécessaire de prendre du 0% puisque les yaourts que je viens de vous citer sont déjà pas très élevés en termes de calories ils sont très riches en protéines et il n'y a pas trop de matière grasse donc ils sont très bien mais si on veut on peut aussi se faire plaisir avec quelques yaourts allégés type de la marque sveltes taille fine etc il y a des goûts comme café chocolat caramel pour ne pas se sentir frustré c'est toujours bien en perte de poids de quand même se faire plaisir pourquoi pas opter pour un yaourt allégé de temps en temps qui auront du coup forcément meilleur goût qu'un yaourt nature tout simplement l'astuce aussi pour les yaourts dit nature pour éviter de rajouter du sucre on peut mettre à la place des fruits à coque de la confiture allégée du miel un carré de chocolat noir quelques pépites de chocolat ou quelques fruits tout simplement ça c'est à vous de voir selon les goûts et enfin pour le lait le mieux c'est de privilégier les moins gras donc le lait demi-écrémé et le lait écrémé ce sont les bouchons bleus et les bouchons vert astuce c'est tout simplement de cuisiner du fait maison et oui c'est très cliché mais en même temps c'est totalement vrai puisqu'on sait que dans tous les produits transformés il ya beaucoup trop de sucre ajouté de lipides d'additifs de conservateurs et de colorants ces produits sont souvent riches en calories vides puisqu'ils ne contiennent pas beaucoup de nutriments ce sont justement du sucre du gras du sel et au final ça ne nourrit pas tant que ça c'est très chimique donc c'est pas terrible niveau santé alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent le fait maison c'est pas forcément de la grande cuisine qui va nous prendre beaucoup de temps on peut très bien cuisiner des repas très sains et très équilibrés peu riches en calories rapidement et simplement on poursuit avec la cinquième astuce qui rejoint un peu la précédente il s'agit de ruser pour gagner encore une fois quelques calories dans l'assiette en remplaçant certaines fois pas à chaque fois des féculents par des légumes qu'on peut très bien innover remplacer certains ingrédients de recettes dites traditionnelles par quelques légumes par exemple pour remplacer les traditionnelles pâtes à la bolognaise on peut très bien faire des haricots verts à la bolognaise il suffit de préparer soi même sa sauce bolognaise et à la place des pâtes on met des haricots verts ce qui nous permet d'en manger plus régulièrement avec moins de calories sans abuser puisque les légumes verts sont à volonté puisqu'ils sont très peu riches en calories bien sûr quand je dis ça je ne conseille absolument pas de supprimer les féculents ils sont très importants pour nous apporter de l'énergie c'est la principale source de carburant de notre organisme mais simplement quand on cherche à perdre du poids il faut en manger en quantité raisonnable la sixième astuce ça va concerner les fibres qui sont à privilégier lorsqu'on cherche à perdre du poids car elles ont plusieurs intérêts le tout premier c'est qu'elles ont un effet satiétogène on aura besoin d'en manger en moins grande quantité qu'un féculents qui n'est pas riche en fibres on va se sentir beaucoup plus rassasiés et on aura plus d'énergie pour le reste de la journée on en mange donc moins en quantité et du coup forcément ça fait un petit peu moins de calories à la fin de la journée ils ont également un effet sur le transit vont donc aider à l'élimination ils vont aussi aider à réguler la glycémie et donc éviter les petits pics de glycémie après le repas du midi fameux petit coup de barre elles vont aussi aider à la digestion et à ne pas favoriser le stockage des graisses la deuxième astuce c'est tout simplement donner du goût à vos plats faits maison défaut de pouvoir mettre une tonne de sauce on va utiliser des aromates et des épices qui vont donner naturellement du goût à vos plats sans avoir les calories en bonus franchement il y a du choix parmi toutes les épices on a le curry, le curcuma, le safran, le paprika, la coriandre, le piment, la cannelle etc et concernant les aromates on a la ciboulette, le basilic, les herbes de provence, le thym, la nette, le romarin et puis bien sûr vous pouvez ajouter du sel, du poivre etc je n'ai pas tout cité mais bien sûr il y en a beaucoup plus à vous de choisir en fonction de votre vie la huitième astuce concerne une erreur que beaucoup de personnes font encore c'est associer dans un même repas une portion de féculents plus du pain ça fait double portion de féculents et c'est pas forcément intéressant puisque vous en avez trop dans un même repas moins d'en consommer en toute petite quantité de chacun d'entre eux sinon mieux vaut choisir l'un ou l'autre donc c'est soit les pâtes soit le pain la neuvième astuce concerne le matériel utilisé en cuisine vous commande vivement les casseroles et les poêles avec revêtement anti-adhésif ces derniers ne nécessitent pas d'ajout de matière grasse donc là encore vous pouvez économiser quelques calories puisque pas besoin de rajouter de l'huile ou du beurre pour faire cuire votre steak dixième et dernière astuce c'est tout simplement le cuit vapeur c'est un type de cuisson qui a littéralement révolutionné ma cuisine cette cuisson permet de conserver toutes les vitamines et minéraux des aliments vous pouvez faire cuire de la viande, du poisson, des légumes, des féculents ça permet aussi de conserver la texture et le goût des légumes particulièrement puisque je vous assure des haricots verts cuits à l'eau et des haricots verts cuits à la vapeur ça n'a vraiment strictement rien à voir vous faites cuire à l'eau, c'est tout mou et ça n'a pas de goût, c'est fade alors qu'à la vapeur franchement ça a un vrai goût d'haricots verts et c'est vraiment appréciable donc voilà pour mes dix astuces diététiques favorites j'espère qu'elles vous ont plu, que vous pourrez les utiliser dans votre parcours perte de poids ou tout simplement pour maintenir votre poids et manger sainement, équilibré n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ces astuces vous aussi au quotidien et si bien sûr vous en avez d'autres, je vous invite à les partager en commentaire ça peut toujours être utile donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée j'espère que cette première vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous à bientôt